... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Fulbright en 2010-2011 de la Duke University, département Art et Histoire de l'Art. Actuellement chargé de la recherche aux Frénois, il accompagne la conception et la mise en œuvre d'un doctorant en création artistique et pilote un groupe de recherche et de création transdisciplinaire réunissant des artistes, des scientifiques et des philosophes. Il est également enseignant et responsable de la recherche à l'école Média Art de Châlons-sur-Saône. Et le titre de son intervention est « Ceux qui résistent à l'œil ». Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme l'a rappelé Jean-Claude Conessa, avant d'être artiste, je suis à l'origine chercheur scientifique. J'ai fait des recherches en algorithmique, appliquées à la génétique. J'ai principalement travaillé sur la prédiction de la structure des ARN et des protéines. J'ai l'habitude de dire que la science est ma langue maternelle, en quelque sorte. Et j'ai été très heureux qu'Alain Flécheur ait fait appel à mon bilinguisme, d'une certaine façon, pour prendre la responsabilité du groupe de recherche qui s'est réuni au Frénois pendant trois ans, autour d'une thématique que nous avons intitulée « L'incertitude des formes ». Et je le remercie. Au sein du groupe, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Jean-Paul Delahaye, qui a présenté ce matin ses recherches sur le jeu de la vie. Et nous avons réalisé ensemble une pièce qui est exposée en ce moment au Palais de Tokyo, et qui présente justement le jeu de la vie dans son plus simple apparat, comme on l'a dit. Mais chez moi, la rencontre entre l'art et la science se passe de façon intime également, de façon endogène, si je voulais utiliser une terminologie scientifique. Et c'est comme artiste que je vais vous parler, que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Pour cette communication, je me conforme, en effet, en quelque sorte, aux règles du jeu que nous nous étions données pour le groupe de recherche, c'est-à-dire que je vais vous présenter quelques-uns de mes travaux dans une perspective adaptée à la circonstance. Alors, je suis parti d'une citation qui m'était restée en mémoire, et que j'attribuais à Lacan. Le réel, c'est ce qui résiste. Alors, il se trouve que c'est une citation tronquée. Lacan a dit, le réel, c'est ce qui résiste à la symbolisation. Ce qui veut dire quelque chose de différent. Mais la première formule m'intéressait, donc j'en suis resté à cette première formule, que j'ai prise dans un sens très concret. Et ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est ceci, ce qui résiste au toucher. La résistance qu'offre le monde physique au toucher participe effectivement à nous le faire ressentir comme réel. Mais il existe par ailleurs beaucoup de choses qui sont accessibles à la vue et inaccessibles au toucher, en particulier lorsque la vue est médiatisée par des appareils de vision, comme le microscope, le télescope, la caméra, l'imagerie au rayon X ou en résonance magnétique nucléaire, par exemple. Et je me suis donc laissé habiter par cette idée pour vous présenter plusieurs des travaux que j'ai réalisés. Donc je ne vais pas réellement déployer un argumentaire comme je le ferais si je m'adressais à vous comme un philosophe ou comme un théoricien. Mais je vais plutôt, en vous exposant certaines de mes réalisations, proposer des formes qui, par certains aspects, répondent en actes en mettant en œuvre des stratégies de résistance à l'œil. Alors je vais vous commencer par vous parler d'un petit moment de bonheur qui remonte à mon enfance. Lorsque j'étais enfant, j'étais passionné d'astronomie et je me souviens en particulier de la première fois où j'ai observé la planète Jupiter. Je l'ai observé avec un petit télescope que je m'étais construit. Ça ressemblait à peu près à ça. Mais il faut imaginer que l'image était plus petite encore. Donc ce que je voyais, c'était une minuscule tâche floue escortée par quatre petits points encore plus minuscules, à peine visibles, qui sont en réalité les quatre plus gros satellites de la planète. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Je vais zoomer pour qu'on y voit un petit peu plus. Quand je regardais d'heure en heure, la position des satellites avait changé. Il faut également imaginer que l'image était sans cesse en train de sortir du champ de vision à cause du mouvement de rotation de la Terre amplifié par la lunette et que cette image était floue, instable, incertaine, palote, sujette aux perturbations causées par les turbulences de l'atmosphère terrestre. Cette image était en tout cas loin de ressembler aux images que nous connaissons tous et que je trouvais dans les revues d'astronomie, mais elle me fascinait plus car je l'observais par moi-même et j'avais la preuve intime qu'elle existait. Alors à cette époque, je ne savais pas que je rejouais dans l'intimité de mon enfance un épisode historique, car l'inventeur de la lunette que j'avais construite dans mon garage avait fait les mêmes observations que moi quelques siècles plus tôt. Et plus tard, j'ai pu réaliser que les adultes eux-mêmes étaient animés par les mêmes rêves. En 1996, je devais avoir à peu près une vingtaine d'années et voilà ce qu'on connaissait de la planète Pluton. C'est seulement il y a deux ans qu'on a eu des images en très haute résolution. Et pour ceux qui seraient déçus de ne plus pouvoir rêver, voici la meilleure image qu'on possède des exoplanètes. Je vais prendre un deuxième exemple que je tire cette fois-ci de l'histoire des sciences. Il s'agit d'un cliché resté célèbre sous le nom de Photographie numéro 51. Ce cliché a été pris en 1952 par Rosaline Franklin et son assistant après plusieurs dizaines d'heures de travail. Il représente une des conformations de la structure en double hélice de l'ADN obtenue par diffraction au rayon X. A cette époque, plusieurs équipes de recherche étaient en compétition pour trouver la structure de la molécule d'ADN. Et c'est ce cliché, communiqué à James Watson et à Francis Crick, à l'insu de Rosaline Franklin, qui attendait d'avoir finalisé ses expériences pour publier, qui a permis à Watson et à Crick de gagner cette compétition en proposant le bon modèle pour l'ADN et de remporter ainsi le prix Nobel. Au dire de Watson, à la vue de cette photographie qui leur a révélé la structure, il est resté bouche bée et son cœur s'est mis à battre la chamade. Le cliché 51 est une image qui, objectivement, n'a rien de spectaculaire et qui est pourtant d'une importance capitale pour celui ou celle qui sait la déchiffrer. Cette image m'intéresse, comme la précédente, car elle est emblématique du fait que l'information et le désir se situent avant tout du côté de celui ou de celle qui regarde. Et également par le contraste qui existe entre l'émotion que peut susciter cette image et son caractère pourtant assez banal. Les images en haute définition obtenues par les outils technoscientifiques sont souvent séduisantes, mais ne résistent pas toujours à l'œil. L'installation « Close Encounters of the Remote Kind » qui est exposée en ce moment au Palais de Tokyo s'inspire de ce type d'image. Son titre pourrait se traduire littéralement par « rencontres rapprochées de type lointain ». Elle se présente comme une grande image projetée au sol où l'on voit apparaître des taches noires qu'on ne reconnaît pas immédiatement. J'en montre ici un très bref extrait pour en donner une idée, mais je vous invite bien sûr à la voir sur le site de l'exposition. L'image est projetée sur le sol dans une configuration qui peut rappeler la caméra obscura, l'ancêtre des appareils photographiques. En général, elle est directement projetée sur le sol et même parfois dans l'eau, comme ici dans une exposition à Rio. L'image que l'on voit provient d'un aquarium public qui se situe au Canada et qui a posé une webcam devant un bassin où nage des bélugas, des baleines blanches, et qui diffuse en permanence ce flux vidéo sur Internet. Un algorithme de reconnaissance de forme détecte et suit en direct les baleines pour en produire un agrandissement. La portion d'image qui est agrandie et qui n'est parfois constituée que de quelques pixels se déforme constamment. L'algorithme, à tout moment, peut perdre aussi sa cible et en suivre une autre, parfois juste pendant une fraction de seconde. Si l'on s'en réfère à la terminologie du cinéma, les choix de cadrage et de montage ne sont pas ici le résultat d'une décision humaine, ce sont des choix opérés par un algorithme. Un autre moment de bonheur, à l'âge adulte cette fois, c'est lorsque je suis tombé sur de vieux projecteurs Super 8 avec des films amateurs en chinant sur des brocantes. J'ai commencé à les collecter, à jouer chez moi ces souvenirs anonymes et aussi à transformer les projecteurs et à construire des machines de projection de toutes pièces. En réalisant qu'un tout petit morceau de pellicule diaphane magnifié par le projecteur pouvait créer une image qui emplissait la pièce, j'ai éprouvé une émotion qui devait sans doute ressembler à celle qu'ont ressenti les premiers spectateurs de la lanterne magique. C'est ce moment qui a plus ou moins coïncidé avec le début de ma pratique artistique. J'ai réalisé une série de performances avec tout cet appareillage dans des contextes variés, pas toujours des lieux d'exposition artistique. Et plus tard, j'ai découvert que des artistes pratiquaient aussi ce genre d'expérience dans les années 60 sur la côte ouest des Etats-Unis. Ici, un groupe de cinéma psychédélique au nom de oiseaux turquoises à une seule aide. Dans ces performances comme celle-ci, Regards sur le bruit, je tentais de donner à voir et à ressentir l'action érosive du temps sur les souvenirs. Lorsqu'on cherche un souvenir par la mémoire, les images fusionnent et n'apparaissent pas immédiatement, pas clairement. Et je cherchais une forme qui pouvait rendre directement compte de ces processus de surgissement du souvenir. Les images sont extraites de films Super 8 et additionnées à l'écran jusqu'à obtenir un bruit visuel donnant une matière presque palpable avec les yeux. Les signifiés des images sont refondus par leur addition en un signifié plus plastique et le résultat n'est pas un film au sens classique du terme, mais une expérience visuelle qui utilise des matériaux et l'appareillage technique du cinéma. Les scènes sont quelconques les films sont même parfois choisis au hasard. L'indifférence même des scènes montrées nous les rend d'autant plus proches et signifiantes, mais d'une signification libre relevant peut-être de l'association libre de la psychanalyse où chacun investit ses propres fantasmes. La confrontation avec ces souvenirs mystérieux qui pourraient être les nôtres est susceptible d'éveiller un sentiment d'inquiétante étrangeté, impression que l'on a parfois en rêve d'étrangeté de ce qui est familier, où tout objet familier, tout événement quotidien devient inquiétant ou menaçant. Cela aboutit à une expérience onirique avec toutefois la particularité d'être partagé. Devant les yeux du public se construit une fiction qui pourrait ressembler à un rêve collectif orchestré. Dans l'or bleu, l'image est au contraire extrêmement simplifiée, la résistance se situe ailleurs. J'ai travaillé ici avec des prises de vue diapositives de parties du corps et d'objets familiers, devenus méconnaissables par la microscopie. Je me suis donné comme contrainte de ne réaliser que des prises de vue sur lesquelles apparaissait une frange horizontale, autour de laquelle se répartissent les deux parties de l'image qui n'étaient parfois que des aplats de couleurs. Quatre projecteurs diapositives projettent ces images en fondu enchaîné sur le même écran, créant un mouvement très lent, donnant l'impression que l'image se métamorphose constamment et où ne subsiste pour accrocher le regard que cette ligne horizontale. Je fais maintenant un saut temporel dans le présent. L'installation que j'ai appelée Imagine an Eye tire son titre d'une citation de Stan Brakeich, qui est une des grandes figures du cinéma underground américain des années 60 et également du cinéma expérimental en général. La voici. Imaginez un œil qui ne soit pas gouverné par les lois artificielles de la perspective, un œil vierge de tout principe de composition, un œil qui ne cherche pas le nom des choses, mais qui doit reconnaître chaque objet qu'il rencontre au travers d'une aventure de la perception. L'installation se présente comme une fiction futuriste où un œil artificiel observerait des formes tentant de déterminer si ce sont bien des formes humaines. Je suis parti du test qui a été proposé par Alan Turing en 1950 dans un article qui fait référence en intelligence artificielle. Turing y propose une définition de l'intelligence artificielle sous la forme d'un protocole. Ce protocole s'inspire d'un jeu où il s'agit de deviner qui de son interlocuteur caché est un homme qui est une femme. Une intelligence artificielle est intelligente au sens de Turing si un interrogateur, par un système de chat, est incapable de faire la différence entre une réponse humaine et une réponse artificielle. J'imaginais deux modifications à ce test. L'interrogateur serait lui-même une intelligence artificielle. et le test, plutôt que d'utiliser le langage et le canal assez restreint d'une interface de chat, serait un test de vision qui impliquerait le corps dans son intégralité. Je suis parti également d'une ambiguïté inattendue du langage puisque le mot fitness est en anglais un terme technique de la théorie de l'évolution qui désigne la faculté qu'a un organisme de survivre dans un environnement donné. J'ai collecté sur Internet des séquences vidéo de personnes qui faisaient du fitness en imitant des animaux et également d'autres séquences avec des robots biomorphes. J'ai donné le tout à reconnaître à un algorithme de vision. L'ensemble était présenté comme une projection sur un ancien tube cathodique. Pour que l'image se forme bien sur le tube, j'ai dû corriger la myopie du projecteur avec une lentille. Merci. 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 Post-Machine, et je vais finir là-dessus, est une commande du Centre national d'études spatiales. C'est une installation pour laquelle j'ai travaillé à partir des images de plans de construction des fusées et des engins spatiaux. Je suis parti de l'idée qu'il y avait une certaine analogie formelle entre l'évolution des plans au cours du temps et celui des êtres vivants. À certains moments, apparaissent des structures qui sont conservées dans les modèles suivants et qui peuvent tout aussi bien disparaître. On retrouve cette idée d'une naturalisation de la technique chez certains philosophes et anthropologues comme Simondon ou Leroy Courant, par exemple. J'y ai trouvé par ailleurs, comme chez les organismes vivants, des symétries caractéristiques, des symétries axiales, comme chez les mammifères, par exemple, ou des symétries radiales, comme chez les oursins. La symétrie radiale, en particulier, me rappelait la symétrie qu'on trouve, la symétrie des astres, qui pourtant résulte de forces tout à fait différentes. Partant de ces analogies, j'ai imaginé une fiction où les plans évolueraient seuls comme s'ils étaient mûs par un déterminisme interne, comme s'ils étaient eux-mêmes soumis aux mêmes forces que les corps célestes vers lesquels les engins qu'ils préfigurent vont plus tard se diriger. Ces plans apparaissent, se déforment, gonflent et tournoient comme des planètes qu'on approcherait depuis l'espace, puis s'évanouissent, créant parfois des trous béants dans l'image, laissant place au vide de l'espace intersidéral. L'installation est présentée sous la forme d'un dispositif qui pourrait ressembler à un banc optique ayant pris taille humaine, créant, à l'aide d'illusions d'optique, l'impression d'une image qui s'abstrait de sa matérialité pour se déployer directement dans l'espace d'exposition. J'utilise ici la technique du Papers Ghost qui a été popularisée au XIXe siècle et qui est employée dans des spectacles, dans des concerts, parfois des meetings politiques pour faire apparaître des images fantomatiques similaires à des hologrammes. L'ensemble pourrait très bien ressembler au rêve d'un astronome qui se serait endormi à sa table de travail après avoir veillé un peu trop tard. Je vais vous montrer un extrait d'une ou deux minutes et puis je vais finir là-dessus. Je vous remercie. et puis je vous remercie. Merci. 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 Applaudissements